Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Alors moi je vous le cache pas, je vous fais cette vidéo mais je suis malade, bien évidemment. C'est les vacances à partir d'aujourd'hui et qu'est-ce qui m'arrive ? Je fais ta température, je suis pas très bien, j'ai des aftes, la totale, mais c'est l'histoire de ma vie. Pourquoi suis-je surprise ? C'est toujours comme ça. Bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas vous laisser sans vidéo, d'autant plus qu'il s'agit de ma dernière partie, peut-être pas définitivement parce qu'il y a tous les jours des découvertes, mais sur l'Antarctique. Alors je sais qu'il y en a qui vont souffler, qui vont lever les yeux au ciel parce que ça les a saoulés, mais je m'éclate et je sais que la majorité adore ce sujet et je voulais finir en apothéose avec, bien évidemment, vous l'avez vu dans le titre, la fameuse expédition du commandant Jacques-Yves Pousteau. Alors, on le sait, je vous l'ai démontré à travers mes vidéos, il y a beaucoup de rumeurs et de contes sur l'Antarctique, nés du fait donc que ce continent n'a pas encore été suffisamment exploré. Jacques-Yves Pousteau a également visité cette partie hors champ de notre planète, lors d'une expédition pas tout à fait simple et habituelle. Ce qui leur est arrivé là-bas, les amis, nous ne le savons toujours pas, l'information est toujours classifiée à l'heure où je vous parle, mais quelque chose a quand même filtré et a donné lieu, forcément, à de nombreuses rumeurs, à de nombreuses théories. Quelqu'un pense que Pousteau a trouvé des extraterrestres, quelqu'un prétend qu'il a trouvé la ville, la base secrète des nazis. D'autres encore pensent que l'expédition s'est retrouvée dans une structure ancienne, dans laquelle un piège aurait été déclenché, l'expédition a dû rentrer en catastrophe. Alors bon, il y en a certaines plus ou moins vraisemblables, mais il existe une autre, une quatrième version plausible. Et c'est celle-là, les amis, et c'est maintenant. Allez, on y va. Alors comme certains d'entre vous le savent déjà, Jacques-Yves est né dans une famille de juristes qui travaillait pour des milliardaires américains qui parrainaient des projets dans les universités et dans le monde scientifique. Dans le cadre de son travail, sa famille déménageait en Amérique et Jacques-Yves apprit très vite l'anglais. Bizarre quand même, petite parenthèse, comme tous les chemins nous ramènent au Rockefeller, au Rothschild, puisqu'encore une fois, ils étaient dans la boucle. Bien évidemment, tu n'arrives pas à identifier leur rôle exact, mais tu sais qu'ils étaient connectés avec les parents de Jacques-Yves. Dès l'enfance, il est fasciné par la mer et à l'âge de 20 ans, il rentre à l'Académie navale. Très vite, il fait une tour du monde, il a également visité Shanghai, voyagé en URSS et travaillé comme instructeur sur le croiseur Suffren. Puis il y a eu la seconde guerre mondiale, Jacques-Yves sert dans la marine dans le sud de la France. Son premier film, 18 mètres de profondeur, sort en 1942 et il enchaînera avec deux autres films tout aussi intéressants. Ayant commencé donc à faire des films sur la mer, Cousteau devient célèbre dans le monde entier. Il est parfaitement autorisé à tourner presque partout dans le monde. Sa calypso parcourt les mers et les océans et son capitaine devient un ombre célèbre et riche. Il quitte la marine en 1956 et se consacre uniquement à tes activités scientifiques. Alors déjà, qu'en temps normal à cause de ma dyslexie et parce que je parle trop vite, la prononciation, c'est pas ça. Mais alors là, je suis désolée si c'est pénible. La rumeur veut qu'en plus de son activité scientifique principale, Cousteau ait parfois exécuté des commandes jusqu'à la recherche de pétrole arabe. L'expédition d'ailleurs a eu lieu en 1972. L'expédition en Antarctique est devenue la plus mystérieuse de toutes celles qui ont eu lieu. Elle a débuté à l'automne 1972. Officiellement, son but était d'étudier la vie du monde animal de l'Antarctique. Mais alors que l'équipage traverse l'Atlantique pour atteindre son but, Cousteau, pour une raison inconnue, s'envole pour New York et travaille avec les archives pendant un très long moment. Il rencontre également des hommes politiques américains et signe un accord de coopération avec la NASA. L'agence américaine offre à Jacques... Des fois je vais l'appeler Jacques, des fois je vais l'appeler Yves. Préparez-vous parce que Jacques Yves, je suis pas fan. Excusez-moi s'il y a des gens qui connaissaient Jacques Yves qui me regardent. Mais on est d'accord, Jacques Yves, ça l'a fait longue. Oh, c'est irrespectueux peut-être. Je vais essayer de dire Jacques Yves. L'agence américaine offre à Jacques Yves un hélicoptère et lui promet même de scanner depuis des satellites les parties de l'Antarctique et des fonds marins qu'il désignera. Alors ça, c'est du passe-trois, non ? Vous ne trouvez pas déjà que de base, c'est assez mystérieux, c'est assez bizarre qu'un citoyen lambda, aussi célèbre soit-il, bénéficie de cette possibilité. L'étrangeté réside déjà dans le fait que le monde animal de l'Antarctique, comme vous le savez, est mieux étudié du côte est, où on y trouve des colonies de pingouins et des routes de migration des baleines. Mais le chercheur a choisi la partie occidentale du continent. Avant d'atteindre sa destination, le navire a jeté l'encre pendant un mois dans le golfe de San Matias en Argentine. Baie intéressante, c'est dans cette baie, selon l'histoire, que se trouvent les sous-marins nazis coulés. En décembre 1912, l'expédition poursuit son voyage vers l'Antarctique, vers la terre d'Elsworth, qui ne possède pratiquement aucune faune. Il y a la fosse Bentley, bien sûr, considérée comme l'une des fosses les plus profondes du monde, cachée par une épaisse couche de glace. Mais de prime abord, rien de ce qu'il avait annoncé n'est à l'étude dans cette région spécifique de ce continent. Un des plongeurs de la Calypso, Jean-André, apparemment ils avaient tous des noms composés, désolé, la fatigue me fait délirer, soyez indulgent. Un des plongeurs de la Calypso, Jean-André, a partagé donc avec son ami Hans von Krantz, parce qu'à l'époque, l'équipage avait eu l'impression désagréable que Jacques-Yves cherchait quelque chose de bien précis à cet endroit. Étonnamment, il restait extrêmement flou, voire carrément énigmatique avec son équipage, alors que ce n'était pas dans ses habitudes. Le cinquième jour de la présence de la Calypso au large de la côte de la terre d'Elsworth, les radars du navire ont détecté un grand objet à une faible profondeur. La décision de descendre sous l'eau pour l'examiner est rapidement prise. Officiellement, Cousteau ne plonge pas, sa santé n'étant déjà plus très bonne, et le monsieur a quand même déjà 62 ans. Sauf que ça, c'est officiellement. Officieusement, les membres de l'équipage ont dit que, bien évidemment, qu'il avait plongé et que rien n'aurait pu l'arrêter. Les plongeurs, donc, avec ou sans Cousteau, auraient trouvé, au fond de la mer, un navire submergé, mais absolument intact, avec un pont plat et quadrangulaire. Et pour une raison quelconque, entièrement peint en blanc. Il s'agissait, sans nul doute, d'un porte-avions, mais sans marquage, et clairement blanchi pour se fondre et évoluer à travers les glaces, sans être vu. En mode furtif, quoi, le bateau. Des rares témoignages de certains membres de l'équipage affirment qu'à peine Cousteau informé de la découverte de ce bateau, il la signale immédiatement à quelqu'un. Mais encore une fois, tout reste assez opaque. Qui ? Pourquoi ? Comment ? C'était la première fois, d'après ce qu'il raconte, et malgré toutes les expéditions qu'ils avaient déjà faites en sa compagnie, que le gars rendait des comptes à un interlocuteur anonyme, et ça leur semblait déjà très étrange. Vraiment, ils s'interrogeaient, pourquoi autant d'étrangeté dans l'attitude de leur capitaine. Le lendemain, l'équipe tente de pénétrer à l'extérieur du navire, mais rien ne fonctionne. Et pire, les mauvaises chances s'enchaînent inexplicablement. En effet, l'un des plongeurs s'accroche à la partie métallique du navire, endommageant sa combinaison de plongée et se coupant gravement la main. D'autres tombent inexplicablement malades, certains sont pris de vertige, et j'en passe des mailleurs. Ils ont dû abandonner cette entreprise et émerger à de nombreuses reprises. Cousteau considère rapidement cela comme un mauvais signe, et décide de ne plus risquer la santé de ses hommes, et abandonne l'idée de pénétrer à l'intérieur du bateau. Par contre, il n'abandonne pas l'idée d'explorer les récifs autour, n'en déplaise au narratif officiel. En plus, encore une fois, selon les témoignages de certains membres de son équipage, il était fort probable que sa tâche n'était pas d'examiner, quoi qu'il en soit, les entrailles du navire. Il l'a simplement trouvé, et il se devait d'indiquer les coordonnées à quelqu'un. L'un de ses équipiers, toujours le Jean André, a affirmé également que l'équipage a signalé aux autorités françaises la découverte du porte-avions, parce que c'était dans le protocole, et que même si Cousteau n'était pas trop pour, il était hors de question de zapper cette étape, mais qu'étonnamment, la France leur a signifié qu'il n'y avait aucune information sur les navires coulés dans cette région, et que c'était extrêmement étrange. À peine l'expédition terminée, et à peine le continent rejoint, tout ce qui a été filmé à cet endroit par Cousteau a été immédiatement saisi par les services spéciaux. Officiellement, ce sont les seules choses qui fuiteront de cette expédition, même si, officieusement, il a circulé que le fameux navire était loin d'être la seule, ni même la plus importante des découvertes faites alors. Il y a une version, et on va y revenir plus tard dans ma vidéo, qui raconte que non seulement ils ont plongé, mais qu'ils auraient, à proximité du navire, découvert une entrée, une grotte, et qu'ils y auraient vu des choses assez exceptionnelles, mais je vous le dis, on en reparlera plus bas. Quelques années plus tard, une expédition a même été envoyée au même endroit, mais n'a rien trouvé. Le navire avait carrément, mystérieusement disparu, sans que personne ne puisse savoir ni où, ni quand, ni comment, ni par qui. On ne sait pas exactement où est allé ce bateau, à qui il appartenait, pourquoi il était là, alors que censément, historiquement, rien ne pouvait l'expliquer, pourquoi une telle émission, et pourquoi tant de secrets. Rapidement, les spéculations ont eu bon train, mais la seule certitude sur laquelle les gens se sont accordés est que ce mystérieux navire ne pouvait qu'appartenir aux Allemands. Comme on l'a vu dans mes vidéos précédentes concernant l'Antarctique, que je vous mettrai, pour ceux qui ne les auraient pas vus, dans la barre de description de cette vidéo, il y a trois parties, ceci est la quatrième, en 1938-1939, les nazis se sont approchés des côtes de l'Antarctique. Officiellement, il aurait donc pu s'agir du navire Schwabia, je suis désolée, vous me dites comment prononcer, mais des fois, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc je le lis, j'essaie de l'intellectualiser, je me dis W, c'est peut-être V, et quand j'enregistre mes vidéos, j'ai un gros doute, donc je vous mets le nom là, je vais dire Schwabia. Je suis sûre que ce n'est pas du tout ça. Bref, avec ces deux gros porte-avions à bord. Ou encore, ça aurait pu être un des navires du deuxième groupe de navires, dont la croisière était pour le coup, celle-là, complètement classée. Ce groupe classé, comprenez le brise-glace Québec, acheté au Canada en 1937, et rebaptisé Fafnir, et aussi la barque à voile Albert Léo Schalgelter et l'énorme porte-avions Manfred von Richthofen, autour duquel, alors là, il y a un mystère, c'est incroyable, puisqu'il aurait ce porte-avions, comprenez, ce n'est pas un truc qui passe inaperçu, même en pleine nuit, qui a secrètement quitté l'Allemagne. Apparemment, il aurait été appelé le Graf Zeppelin, et il pouvait transporter jusqu'à 50 avions. Et le truc a disparu. Quand même déjà, ça, ça fait partie du mystère, du truc, ce n'est pas le seul, mais celui-là, il est quand même assez conséquent. D'ailleurs, fait intéressant, les pilotes du Svabia, hypothétiquement, on a bien dit que c'était peut-être le navire Svabia, étaient engagés dans la photographie aérienne de la terre d'Elsworth, ce qui donc, pour une raison quelconque, intéressait d'abord les nazis, puis a intéressé ensuite Cousteau, puisqu'il s'était rendu exactement au même endroit. En plus, apparemment, le Svabia est mystérieusement sorti des radars. Officiellement, il ne revient pas après l'expédition de 1939 et réapparu dans les rapports, on en a à nouveau entendu parler en 1944, ce qui représente une période d'environ six ans de flou. Pendant cette période, personne n'a même entendu parler du capitaine de ce navire, Alfred Richard, qui pourtant jusqu'alors avait des états de service exceptionnels et s'était illustré dans plusieurs expéditions, dont une en Antarctique, qui avait échoué lors de la tentative de traverser de l'île nord-ostlandais, dans le nord-est de l'archipel de Spitsberg, en raison d'un mauvais équipement, d'une mauvaise appréciation de la météo et d'un départ trop tardif dans l'année. Il semblerait que lors de cette expédition, Richter avait marché plus de 210 km en 7 jours et demi, dans le froid, truc incroyable, jusqu'à la colonie de Longyearbyen. Des expéditions de recherche ont été envoyées après son message sur le sort de l'expédition Schorderstrans et ont permis de sauver 6 des 14 membres de l'expédition disparus. Mais vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'encore une fois, il y a beaucoup de mystères autour de cette info et beaucoup de zones d'ombre, différentes pistes de recherche, différentes versions. Mais en tout cas, retenez que le gars, il a quand même marché 210 km en 7 jours et demi, sans nourriture, sans eau, dans le froid, des températures insane et qu'il est arrivé avec des informations sur des membres de l'expédition, membres de l'expédition qu'on a retrouvés vivants, en tout cas 6 sur 14, sans qu'on sache ce qui est arrivé aux autres et sans qu'on sache exactement comment ils avaient pu survivre dans de pareilles conditions, pourquoi ils avaient disparu. Enfin, je vous dis, très compliqué de suivre la progression chronologique de cette histoire. Une question cependant reste dans toutes les têtes, que pouvaient bien chercher les nazis là-bas ? Je vous ai donné des éléments de réponse, je le répète, dans mes trois premières parties concernant l'Antarctique, mais petit rappel autour de la version la plus probable, compte tenu des, bien sûr, des témoignages non officiels. Ils auraient découvert effectivement un endroit très précieux en Antarctique et c'est là qu'ils ont construit leur fameuse base secrète, la fameuse base 211. L'Allemagne avait misé beaucoup d'argent et même des vies dans ce projet. Si l'on recoupe les pans de l'histoire, on se rend compte rapidement que la théorie des technologies des anciennes civilisations, ou être supérieur, ou extraterrestre, d'ici ou d'ailleurs, ont plus de sens que n'importe quelle autre théorie n'en déplaise aux rationalistes. Après tout, ce n'est quand même pas pour rien que les nazis sont allés aussitôt derrière, au Tibet, et où au Tibet, ils ont pratiqué des expériences et fait des recherches assez énigmatiques. Donc, que ce soit bien clair, il est indiscutable que certaines technologies aient aidé les Allemands à passer des années 40 aux années 60. La construction de fusées a commencé avec eux. Mais les États-Unis, rapidement à la fin de la guerre, ils ont rassemblé tout ce que l'Allemagne avait après sa défaite, l'ont emballé et l'ont ramené au pays en Amérique. Et honnêtement, pour vivre aux États-Unis depuis maintenant plus de 10 ans, je peux vous dire qu'ils ne font jamais rien pour la gloire. Si, je suis arrivée pleine de rêves américains. Finalement, je ne parle pas de la population. Qu'on soit bien clair, il faut bien faire le distinguo entre le peuple, où on est tous en galère, quels que soient nos pays, et bien évidemment, le gouvernement mis en place par, on le sait, on ne va pas revenir dessus, je n'ai pas envie que mes deux dernières vidéos aient été strikées, je n'ai pas envie que celle-là le soit. En fait, pas strikées, démonétisées, excusez-moi. Donc, j'ai compris que, tu sais, quand on regarde les films hollywoodiens, on se dit mais quelle grandeur d'âme ! Mais c'est des héros ! Non, quand il faut quelque chose, c'est qu'il y a forcément un intérêt financier derrière ou un truc à un moment donné qui vont... Je me rends compte aussi qu'ils n'ont pas inventé grand-chose mais que c'est affreux, je vis là, et ça fait la petite rajesse qu'ils critiquent. Mais c'est vrai qu'ils ont plus volé que ce qu'ils ont inventé. Je poursuis. Les officiels savent certainement d'où vient la technologie allemande et qui en est l'auteur. Ils savent peut-être aussi ce qui se trouvait exactement à bord du porte-avions von Richthofen et pourquoi autant de mystères autour de la destination, de la disparition, de la réapparition de cet énorme bateau. Il semble que Cousteau ait simplement effectué la partie reconnaissance de l'opération qui a ensuite été reprise par d'autres services. Naturellement, le navire a été sorti de la mer car personne d'autre ne l'a vu. Et Cousteau a été soumis à des règles de confidentialité hyper strictes. La vérité, c'est que depuis que les navigateurs russes sous le commandement de Billinghausen et Lazareff ont découvert l'Antarctique le 27 janvier 1820, seule une partie négligeable des informations a été découverte à son sujet. Les scientifiques et les chercheurs ne savent pas ce qui se cache sous l'énorme épaisseur de glace. Même la surface du continent reste mal connue. Ah oui, et puis pour de grâce, ceux qui vont me dire oui, mais Michael Horn est l'autre explorateur. Les gars, tu l'as vu, l'Antarctique, c'est comme si tu me disais Michael Horn, il a traversé l'Australie. Et ils ont fait un chemin, ils ont traversé dans une trajectoire qui avait été préalablement décidée par les décisionnaires. Et c'est, ok, il a traversé d'un point à l'autre. Vous êtes en train de le voir sur les vidéos, il a traversé, sur les images, il a traversé d'un point à l'autre. Il n'a pas fait le continent de Fontaine-Cobble. Alors arrêtez systématiquement de me dire mais n'importe quoi. Michael Horn, il a traversé l'Antarctique. Non les gars, il a fait un bout. Oui, d'un point A, il a traversé un point B, mais ça ne veut pas dire que le gars, enfin, vous me comprenez quoi. Et arrêtez aussi de vous entêter dans votre mauvaise foi à vouloir dire que si, on connaît tout de l'Antarctique. Ce n'est pas vrai. Il convient aussi de noter qu'au cours de la dernière décennie, des lacs au courant chaud interconnectés par un réseau de tunnels ont été découverts sous la glace sur le continent. D'après les informations provenant de diverses sources, ces passages sont assez étendus et se trouvent à une profondeur d'environ 4 km sous terre. Selon les experts, il est même possible d'atteindre d'autres endroits du globe par leur intermédiaire. Alors encore une fois, ça c'est des théories qui étaient raillées, qui étaient moquées à une époque et aujourd'hui, les conspirationnistes vous ont encore bien cloué le bec puisque ça s'est avéré. Déjà, afin d'explorer ces terres inexplorées, en 1938, le 16 juin exactement, une expédition de chercheurs avait été envoyée à l'Antarctique sous le commandement du fameux Alfred Richter qui comprenait ce coup-ci, parce que lui aussi il en a fait plusieurs, trois navires et le fameux porte-avions Manfred von Richthofen. Vous n'allez pas me dire que tous les gens, toutes les fois où il y a des points d'ombre et où l'histoire n'est pas claire, on retrouve les mêmes protagonistes. Vous savez, vous connaissez ma phrase préférée, quand il y a trop de coïncidences, ça crée clairement une évidence. De cette expédition qui reste entourée, ça va être le mot de la vidéo, comme je vous le disais, de beaucoup de mystères, une version circule comme quoi, le 14 octobre de cette même année, ils auraient découvert une ville morte dans une vallée de montagne avec une pyramide au cœur de l'Antarctique. À l'époque, tout cela avait été tourné en dérision, une pyramide en Antarctique qu'elle ineptie. Sauf que vous le savez maintenant, depuis 2016 et la fonte des glaces qui s'accélère, il est apparu des structures pyramidales qui n'est clairement plus possible de nier dans cette zone. Donc à l'époque, les scientifiques de l'équipe d'Alfred de Richter seraient tombés sur d'étranges monuments portant des inscriptions anciennes, des couloirs et des tunnels sous-marins inhabituels avec des motifs sur les parois ainsi que des sculptures qui rappellent beaucoup les idoles de la célèbre île de Pâques. Le personnel de l'expédition a soigneusement enregistré sur caméra tout ce qu'ils ont vu. Pour poursuivre cette étude dans les entrailles des glaces éternelles, le 11 octobre 1938, cinq autres sous-marins ont été envoyés dans la région antarctique sur l'ordre d'Adolf Hitler. L'un d'entre eux, sous le numéro UA4 début novembre, a pu emprunter, aurait pu, comme vous voulez, un couloir sous-marin à la sortie du courant chaud d'environ 800 mètres de long. Puis le sous-marin est entré au centre de la montagne par le tunnel et est remonté à la surface dans un lac d'eau chaude. C'était une grotte géante avec les mêmes monuments et inscriptions étranges qui s'est avéré être relié par un réseau de tunnels à d'autres grottes similaires. Et le 20 décembre, les membres de l'équipe de recherche ont identifié des mines d'origine non naturelle. Les parois de ces puits avaient une surface étonnamment lisse et régulière en descendant fortement. La découverte de statues de pierres en forme d'animaux avec des ailes et des crocs acérés s'est arrivée à être un fait intéressant pour les scientifiques. Un peu plus tard, au cours de cette période de trois ans, ils ont trouvé deux autres villes mortes avec des passages menant aux grottes. Au retour de leur expédition, un des sous-marins mystérieusement écrasé, en tout cas, avait disparu. Parce que, en plus, quand j'ai fait la traduction et que j'ai lu, le sous-marin s'est écrasé. On est d'accord qu'il est dans l'eau. Tu t'écrases. Je pense qu'ils ont voulu encore une fois jouer avec les termes, entretenir le flou. Le sous-marin a disparu. Et là aussi, on est quand même d'accord pour dire que ça ressemble étrangement au dire de l'amiral Byrd. Il est également aussi intéressant de noter que le célèbre diplomate chilien Miguel Serrano, qui a participé directement à l'une des expéditions sur le sixième continent en 1947-1948, a tenté d'y trouver une oasis avec des sources d'eau chaude. Le politicien a également invité la célèbre Anna Reich, pilote du troisième Reich, à prendre un avion pour le pôle sud afin d'y trouver selon ses propos, selon ses mots, l'entrée du centre de la Terre. Pendant tout ce temps, les scientifiques n'ont jamais abandonné leur tentative pour trouver les réponses aux questions concernant les villes mortes découvertes. Ainsi, quelques décennies plus tard, certains avancent l'idée que c'est pour cette raison et uniquement pour cette raison que Jacques-Yves Cousteau et son groupe de plongeurs sous-marins spécialistes des océans du monde entier se sont rendus sur place. Et effectivement, il semblerait, d'après les bruits de couloirs dans la version officielle des alcoves, qu'apparemment, en plus de ce fameux navire blanc étrangement disparu, l'équipe de Cousteau aurait également découvert une grotte sous-marine qu'ils y auraient pénétré et qu'eux aussi auraient vu les mêmes statuts d'animaux et les mêmes inscriptions incompréhensibles. Pour la petite anecdote le groupe du commandant Cousteau n'est pas rentré au pays en pleine forme. Mystérieusement, cinq personnes meurent sur leur chemin du retour sans qu'on puisse trouver plus d'informations que ça à ce sujet. Et bien sûr, tout est classé secret défense. J'ai découvert aussi en faisant mes recherches que l'expédition suivante de 79 à 83 a été réalisée par des chercheurs russes avec trois sous-marins et deux navires. Et les russes, étonnamment, affirment, étonnamment ou pas, avoir réussi eux aussi à trouver le fameux tunnel sous-marin menant à la ville morte qu'ils ont nommée Okmaron qui aurait, toujours selon leur rapport suite à cette expédition, existé il y a 6000 ans. Et là encore, ils auraient vu des inscriptions runiques qu'ils ont ensuite décryptées puis immédiatement classées. Il est à noter que lors de cette exploration de cette ville morte, pour des raisons inexplicables, l'un des bateaux a été endommagé et a dû être laissé dans une des grottes. C'est quand même bizarre que systématiquement, ils soient obligés d'abandonner un bateau. Alors soit c'est parce qu'à l'intérieur de ce bateau, il y a une monnaie d'échange, moi je l'ai dit comme ça, soit ils ont sacrifié un bateau, je ne sais pas, c'était le bateau, mais encore une fois, là, trop d'évidence, chaque fois, chaque fois vous perdez un bateau, puis pas le plus petit des bateaux quoi. Comme je l'ai déjà développé dans mes autres vidéos, il convient aussi de noter que certaines de ces études fournissent une explication bien évidemment mystique. Ainsi, l'une des explications était la suivante, vraisemblablement au cours de l'expédition au Tibet, des informations auraient été recueillies selon lesquelles tout un réseau de courants souterrains chauds et de grottes avait été découvert dans la région de l'Antarctique. Peut-être s'agissait-il des vestiges d'une culture ou d'une civilisation autrefois prospère qui transcendait l'esprit humain moderne. Ou peut-être ce que c'était des villes qui avaient été construites par des êtres venus d'ailleurs, des extraterrestres qui ont volé vers notre Terre. Il y a aussi l'hypothèse que le continent recouvert de glace soit en fait l'Atlantite, je vous l'ai dit, c'est ce que croyait Hitler, Terre continentale mystérieusement disparue pour ceux qui ne le sauraient pas. Alors que depuis longtemps ces théories étaient balayées frénétiquement par nos chers chercheurs universitaires dans un grand éclat de rire arrogant affirmant que l'Antarctique n'était rien d'autre qu'un continent glacé, il n'y a pas si longtemps, vous le savez, un groupe de scientifiques et de chercheurs américains et européens ont annoncé la découverte de trois pyramides en Antarctique. Ils ont réussi à photographier ces objets énormes et étonnants. Selon les experts, ces pyramides sont d'origine artificielle. L'équipe a enregistré qu'une des pyramides trouvées est située directement sur la côte et les deux autres sont situées à une distance de 16 km de sa ligne. En apparence, ces objets ont une ressemblance surprenante avec les pyramides égyptiennes, dont la plus ancienne date de 2670 ans avant Jésus-Christ. des messages et des informations plus détaillées à leur sujet n'ont bien évidemment pas été fournis. Dans le même temps, la principale source d'informations sur les pyramides était un court reportage vidéo dans lequel plusieurs photographies étaient montrées accompagnées de petites légendes. Il avait également été mentionné qu'une nouvelle équipe de chercheurs était en cours de préparation et irait effectivement sur place étudier les pyramides découvertes. Ce n'est qu'après ça qu'il sera clairement possible de dire quelque chose de définitif sur leur origine. Toutefois, la date de l'expédition n'a pas encore été fixée. Alors on est d'accord, même pour ceux qui croient qu'ils savent, parce que je les vois arriver, les autres qui vont me dire mais non, mais c'est naturel, c'est des montagnes, c'est rocheux. Non, tu ne le sais pas, je ne le sais pas, tu ne le sais pas, le scientifique ne le sait pas. D'accord ? Donc on va attendre. Moi, c'est ma théorie. Je trouve que j'ai apporté beaucoup d'eau à mon moulin et qu'à un moment donné, il faut peut-être sortir de la boîte, comme on dit, out of the box et se mettre à réfléchir à des choses qui jusqu'alors te semblaient incroyables parce que ce ne serait pas la première fois que les conspirationnistes ont raison. Il y a quelque temps, des scientifiques de l'Université nationale australienne ont annoncé officiellement qu'ils avaient découvert des grottes gigantesques en Antarctique à plusieurs kilomètres de profondeur dans le continent. La température y atteint, écoutez ça, c'est ce qu'ils ont dit, les Australiens, plus de 25 degrés Celsius. Les chercheurs pensent que la vie, une flore et une faune développée devraient exister dans ces grottes. On sait déjà qu'aujourd'hui que des lichens, des algues et de simples invertébrés y vivent. Le chef du groupe de chercheurs australiens Sirevden Fraser pense que des animaux assez grands, inconnus de la science aujourd'hui, peuvent vivre dans les profondeurs des grottes. Pour cette raison, les scientifiques ont encore peur de pénétrer dans les grottes qu'ils ont découvertes car ils ne savent pas ce qu'ils pourraient rencontrer sur leur chemin. Une chose est cependant certaine, il est fort probable que malgré les dernières et récentes informations, tout va être classifié afin bien évidemment de ne pas ruiner les idées officielles sur l'histoire de la Terre. Ceci est confirmé par l'histoire de l'équipage américain d'Atlantis TV. Ses employés ont disparu en Antarctique en novembre 2002. Lorsqu'ils ont recherché les journalistes disparus à l'aide d'hélicoptères, la vidéo a pu filmer les fouilles dans la zone de la station antarctique américaine McMurdo. L'enregistrement montre clairement que sous la glace, à une profondeur d'environ 3 km, les américains fouillent la ville antique ou en tout cas quelque chose qui ressemble à une ville. Je sais que normalement si je n'ai pas de problème de droit d'auteur, vous serez en train de visionner des photos que j'ai découvert dans une conférence qu'a tenue David Wilcock et qui c'est assez incroyable. Cette vidéo unique a été révélée par l'archéological bulletin publiée par le célèbre archéologue Jonathan Gray. Plus tard, les avocats d'Atlantis TV ont annoncé officiellement que le gouvernement américain avait menacé de bloquer cette vidéo gênante si elle apparaissait sur internet et de tous les envoyer en prison. Simultanément, les amis, à ces événements, deux officiers de la marine américaine sous couvert d'anonymat ont confirmé à la National Science Foundation américaine que des fouilles étaient en cours. Les officiers ont personnellement vu une vidéo montrant des ruines et des bidules je vais traduire ça comme ça parce que c'est ce qu'ils ne savaient pas ils ont dit bidules ressemblant à des vaisseaux spatiaux. Bien sûr, officiellement, l'armée américaine réfute toute information selon laquelle une cité antique aurait été découverte sous la glace de l'Antarctique. Bien sûr, tout cela est tourné en dérision et on a droit à des activistes du système qui monte au créneau systématiquement pour signifier combien il est idiot d'adhérer à ces théories mais les gars en vérité c'est vous les terre à terre qui êtes de moins en moins crédibles. A force que les théories dites conspirationnistes s'avèrent jour après jour tous les jours il serait peut-être temps de changer votre fusil d'épaule et de nous préparer à la limite des narratifs un peu plus chiadés et d'arrêter de nous prendre pour des imbéciles parce que j'ai une grande nouvelle pour vous à la fin de cette année 2002 le peuple se réveille alors c'est un réveil compliqué laborieux il y en a plein ils ont encore les yeux collés mais ça se réveille quand même et c'est une très bonne nouvelle et je vais finir ma vidéo sur ça parce qu'il faut quand même le souligner la liberté viendra par l'éveil c'est quand même une bonne nouvelle voilà on va s'arrêter sur ça avant de vous laisser je voulais vous dire que là c'est les vacances donc je ne sais pas comment je vais pouvoir faire pour enregistrer des vidéos parce que imaginez-vous que j'ai une copine une amie d'enfance qui vient me rendre visite à Las Vegas pour les vacances c'est la première fois qu'elle vient ça fait moi ça fait depuis 2014 que je ne suis pas retournée en France donc je vous avoue que je suis hyper excitée forcément je vais vouloir lui consacrer le plus de temps possible et puis il y a mon fils et puis il y a les cadeaux et puis il y a le réveillon et puis je suis malade donc si je peux je vous ferai des petites vidéos un peu plus courtes un petit peu moins fouillées mais c'est juste pour ne pas perdre la connexion parce que j'aime bien vous lire et je ne vais pas vous abandonner pendant cette période de fête qui malgré le fait que c'est des périodes de fête ça reste d'après ce que je peux voir dans l'actualité reste quand même relativement anxiogène donc je ne vous abandonne pas comptez sur moi mais je préfère vous avertir par avance parce que voilà elles seront peut-être plus courtes moins préparées mais je suis tellement contente vous vous rendez compte ? 2014 ouais c'est de plus en plus souvent le mal du pays j'espère pouvoir y aller bientôt j'espère 2023 je croise les doigts je fais mon max parce que voilà je ne vais pas vous raconter ma vie donc c'est fini avant de vous laisser je voulais aussi vous dire que si vous voulez faire un super joli cadeau à l'un de vos animaux parce que les animaux aussi il faut penser à les récompenser à Noël parce que c'est des compagnons qui nous apportent tellement d'amour inconditionnel qui méritent vous avez soit Origine Animal soit Justine Bouquet et honnêtement j'ai eu recours à ces deux personnes personnellement et j'ai même recommandé quelqu'un et honnêtement je peux vous assurer que si votre petit animal est en souffrance pour une raison ou une autre elles sauront quoi faire et comment le faire merci les amis pour aujourd'hui c'est fini je vous souhaite de passer une bonne semaine faites attention à vous faites attention à vos proches n'oubliez pas aussi pour pas que cette vidéo soit strikée parce que l'Antarctique on dirait que c'est un sujet brûlant pour le coup c'est antinomique mais c'est la vérité n'oubliez surtout pas de liker de commenter de partager et pour les petits nouveaux abonnez-vous on a dépassé les 45 000 je vous l'ai dit si j'arrive aux 50 000 avant Noël ça c'est le cadeau de Noël top de mes rêves voilà c'est bon là j'arrête avec mon petit sortement m'énerve prenez bien soin de vous les amis n'oubliez pas stay safe à dimanche prochain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501